A son cabinet, il nous montre les DVD contenant les reconstitutions des scènes de meurtre. En les visionnant, il a découvert du grand n'importe quoi. Sture Bergwal apparaît complètement perdu, titubant, shooté aux anxiolytiques et guidé par les policiers. Sur cet extrait, il cherche quelque chose qui ressemble à l'arme du crime. Il hésite et le policier intervient. Sture revient avec un bâton. Bonne pioche. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour, le pire tueur en série qui ait connu ce pays a été remis en liberté. Jugé et condamné à perpétuité pour huit meurtres dans les années 90, Sture Bergwal n'a tout simplement jamais tué personne. Ce serial killer n'était en fait qu'un serial menteur. Retour sur la plus effarante erreur judiciaire scandinave. C'est derrière les murs de cet hôpital psychiatrique fermé que Sture Bergwal a commencé à s'inventer une vie de serial killer. Interné en 1991 pour un braquage à main armée, il se plaît dans cet asile nouvelle génération et ne veut pas en être libéré. Dan est journaliste, il a suivi toute l'affaire. Il a commencé à mentir, à dire aux psychothérapeutes ce qu'il voulait entendre. En échange, il recevait gratuitement tous les médicaments qu'il voulait. Il était drogué, complètement accro. Et dans le même temps, les médecins le félicitaient. Lui disaient qu'il était courageux, que c'était le patient le plus intéressant de la clinique. Un cercle vicieux se met en place à l'hôpital psychiatrique. Chaque confession en entraînant une autre, toujours plus trash et plus gore. Sture Bergwal confesse huit crimes, des affaires non élucidées jusqu'alors, pour lesquelles il invente un scénario détaillé. Un strip-tease, puis la mort par étranglement pour Greuys Torvik, 23 ans. Une pierre comme arme du crime pour Thérèse Johnson, 9 ans, qui crie « Maman, maman » au moment du crime. Enfin, le pire du pire, l'affaire Johanna Splung, un enfant de 11 ans disparu en 1980 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Bergwal prétend l'avoir violée, démembrée et mangée de retour chez lui. Vous savez, c'était un homme qui s'exprimait bien. Un intellectuel. Et comme Hannibal Lecter, il s'intéressait aux arts, à la poésie. Et en même temps, il mangeait des gens, comme Hannibal Lecter. C'était fascinant. Tout le monde était fan de cette histoire. En 2008, tout bascule. Un journaliste mène une contre-enquête et découvre que Sture Bergwal a systématiquement témoigné sous l'influence de médicaments extrêmement puissants. Pour la première fois devant sa caméra, le tueur reconnaît avoir menti sur toute la ligne. C'était toujours comme ça. Dans tous les interrogatoires et les reconstitutions et pendant les procès, on organisait des pauses pour que je puisse prendre mes médicaments, pour que je reste dans mon délire de psychotrope. Tout le monde était au courant. Qui a couvert Sture Bergwal ? Comment se fait-il que pendant plus de 20 ans, les policiers, les juges, les médecins qui l'entouraient n'ont jamais douté de sa culpabilité ? Et si lui est innocent, alors, qui est coupable ? Nous retrouvons chez elle la mère de Johan, l'enfant soi-disant violé et mangé par Bergwal. Elle ne sait toujours pas ce qui est vraiment arrivé à son fils. Il n'y a qu'un seul mot qui résume toute cette affaire. Et ce mot, c'est scandale. Johan s'est évaporé un matin, il y a 34 ans, dans cet escalier sur le chemin de l'école. A l'époque, Anna Clara soupçonne un ami de la famille, mais Sture Bergwal se dénonce. Il est le coupable idéal. L'enquête est bâclée. A chaque fois qu'un détail innocentait Sture Bergwal, les inspecteurs et les magistrats le mettaient de côté et le dissimulaient à la cour. Nous, les familles, on pouvait dire ce qu'on voulait. Ça ne changeait rien. Finalement, un homme a changé les choses. Il est avocat, s'appelle Thomas Olson et c'est lui qui a fait libérer Sture Bergwal. A son cabinet, il nous montre les DVD contenant les reconstitutions des scènes de meurtre. En les visionnant, il a découvert du grand n'importe quoi. Sture Bergwal apparaît complètement perdu, titubant, shooté aux anxiolytiques et guidé par les policiers. Sur cet extrait, il cherche quelque chose qui ressemble à l'arme du crime. Il hésite et le policier intervient. Sture revient avec un bâton. Bonne pioche. Il se passe la même chose à chacune des huit enquêtes de police. Lors de son premier interrogatoire, Sture Bergwal a tout faux. Et ensuite, les policiers lui donnent des indices. Ils l'aident. Donc après 10 ou 15 interrogatoires, il commence à tomber juste sur quelques faits. Certains policiers se justifient aujourd'hui en disant qu'ils étaient convaincus de la culpabilité de Bergwal et qu'ils pensaient qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce petit monde avait quelque chose à gagner dans cette affaire. Des promotions de carrière. Des avancées professionnelles. Les méthodes des policiers sont accablantes. Les peines à perpétuité prononcées en l'absence de preuves. En 2006, des doutes commencent à se faire entendre en Suède. Un haut magistrat, Joran Lamberts, est chargé de revoir toutes les procédures concernant Sture Bergwal. Conclusion de son rapport, tout est vrai. La justice s'est faite comme il faut. Huit ans plus tard, malgré l'évidence, il ne renie rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tout a marché. Pas de regrets, ni d'excuses en perspective. Nous lui montrons la vidéo d'une question enregistrée par Anna Clara, la mère du petit Johan. Comment un homme aussi intelligent que vous peut-il se tromper à ce point ? D'abord, je la remercie pour le compliment, et je ne me trompe pas, mais beaucoup de gens pensent comme Anna Clara. Hélas, rien n'indique qu'il mentait. C'est tout ce qu'il y a à dire. Sur les huit crimes pour lesquels Sture Bergwal a été condamné, il n'y en a qu'un qui ne soit pas encore prescrit. Une seule affaire qui puisse encore être jugée. Pour les autres, ce sont autant de meurtriers qui n'ont pas été et ne seront jamais inquiétés.